Aujourd'hui, l'école pour tous est obligatoire dès lundi prochain avec des mesures sanitaires allégées. Le nouveau protocole sera donc dévoilé ce soir. Les établissements auront trois jours pour préparer à la rentrée de lundi prochain. Mais une mesure fait déjà tiquer certains, celle de la distance de un mètre nécessaire entre chaque élève. Impossible à appliquer dans ce groupe scolaire privé de Toulouse, Sainte-Marie des Ursulines, Jean-Wilfrid Forquès. Dans cette classe de collège, en respectant la règle des 4 mètres carrés par élève, il y a actuellement 13 adolescents. La chef d'établissement Dominique Bellocq estime qu'il ne sera pas possible d'accueillir la totalité de la classe dès lundi. Regardez la distance qu'il y a entre deux élèves aujourd'hui. Il y a bien un mètre, mais on ne pourra pas en rajouter beaucoup plus. On ne pourra pas mettre 28 élèves par exemple dans cette classe en faisant attention à la distanciation sociale. C'est pour cela qu'ici, en attendant un retour à la normale en septembre, l'établissement va privilégier durant deux semaines les cours à distance pour une partie de la classe. L'allègement du protocole sanitaire dans la cour de récréation soulage sa collègue de l'école primaire, Aurélie Leblon. Pour nous, évidemment, ce ne sont pas des conditions habituelles et normales de travail. On travaille avec de jeunes personnes qui ont besoin de pouvoir bouger et courir. Évidemment que toutes ces modifications et ces assouplissements vont être accueillis de façon très positive par les équipes. Dans ce groupe scolaire toulousain, le port du masque et le lavage des mains seront maintenus jusqu'à la fin de l'année scolaire.